Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être présents à ce webinaire organisé par l'association Darzour autour du cancer du poumon. Darzour a choisi d'aborder ce thème dans le cadre du mois de novembre qui est non seulement le mois de sensibilisation au cancer du poumon, le mois sans tabac, mais également le mois de sensibilisation au cancer masculin. Au Maroc, le cancer du poumon est le premier cancer chez l'homme et représente donc un grave problème de la santé publique et nous savons tous que le tabac en est le premier facteur de risque évitable. Avant d'entrer plus profondément au cœur de ce sujet avec nos invités, permettez-moi ces quelques mots sur l'association Darzour. Alors avant tout, l'association Darzour inscrit son action dans le cadre du plan national 2020-2029 de prévention et de contrôle des cancers qui inscrit parmi ces objectifs le fait de faire des soins de support un levier essentiel des qualités de soins et préconise le développement de ces soins de support pour améliorer la qualité de vie des patients atteints par le cancer et leur entourage. Alors en effet, l'annonce d'un cancer constitue un traumatisme pour le patient et ses proches. Le soutien psychologique est donc essentiel pour permettre au patient d'exprimer ses inquiétudes. Dans cette optique, Darzour offre un accompagnement, un dispositif d'accompagnement complet pour aider le malade à accepter sa maladie et de devenir acteur de son combat à travers des groupes de paroles, un soutien psychologiques individuels, des séances d'hypnose ou encore des ateliers d'art-thérapie. À Darzour, on se propose également d'accompagner le patient atteint de cancer, quel que soit le type de cancer, avec des activités physiques adaptées, tels que le yoga, le chi-kong, le tai-chi, le rose pilates ou encore des séances de tenchi tesem. Les bénéfices de la pratique d'une activité physique régulière et adaptées aux capacités physiques du malade sont largement démontrés par la littérature scientifique, non seulement pour que les traitements soient mieux tolérés, avec une diminution sensible des effets secondaires, mais aussi pour le moral du patient, pour l'amélioration de sa qualité de vie, avec une diminution du niveau de stress et de fatigue. Darzour propose également des soins d'onco-esthétique pour retrouver l'estime de soi, des séances de réflexologie plantaire, de reiki ou alors des conseils en nutrition et en rééducation. Et c'est avant tout un lieu d'échange non médicalisé et gratuit destiné à accompagner le malade atteint de cancer pour l'amélioration de sa qualité de vie. Le rôle de Darzour, c'est également d'informer et de sensibiliser, comme nous le faisons aujourd'hui à travers l'organisation de conférences, de webinaires, ou alors d'ateliers. Et la sensibilisation est d'autant plus nécessaire dans la période de crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Alors toutes ces actions, et notamment l'ouverture de la première maison Darzour à Casa Blanca, ont été possibles grâce au soutien de nos partenaires, et à toute une équipe d'intervenants bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les malades de cancer ainsi que leurs proches. L'ambition de Darzour, c'est d'étendre ses activités à d'autres régions du Maroc. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien financier de donateurs et de partenaires potentiels pour continuer à œuvrer pour l'amélioration de la qualité de vie des malades atteints de cancer à travers tout le pays. Je tiens à remercier aujourd'hui particulièrement les laboratoires Votu, Pfizer et Roche pour leur soutien institutionnel à ce webinaire. Pour parler du sujet qui nous intéresse ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Mohamed Daridaï, chef de service de chirurgie thoracique au CHU de Casablanca, professeur Naïmal Benna, chef de service de radiologie à l'hôpital 20 août, professeur Souhaïl Boubiya, chirurgien thoracique au CHU de Casablanca, professeur Nadia Benchkron, professeur de radiothérapie oncologie au centre Mohamed VI pour le traitement des cancers à Casablanca. Au nom de Darzo, je vous remercie vivement, professeur, d'avoir répondu présent malgré vos agendas chargés. Je vous remercie également pour votre contribution et votre soutien à l'association. À tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session. Professeur Ridaï, je vous passe la parole. Mesdames et Messieurs, Mère Al-Ghalia, Mère Al-Mégalbi, Merci à tous. Bienvenue à tous. À tous. À tous, à tous, à toutes, ou des douces, ou des douces, ou des douces, ou des douces, nous sommes dans une assemblée plus importante dans l'hôpitalie. Nous sommes en un groupe de blessure, nous sommes en place de l' streams de notre fédération, et nous sommes en place de la lumière. Donc, on va essayer de vous donner beaucoup de questions et de répondre à ces questions. Je vous souhaite de répondre à la question de tous les questions qui vont vous donner à l'aise. Cette chose qui, on va être avec nous, est chassé, comme vous l'a dit avec l'aise d'arrivée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais parler de l'épidémiologie du cancer du poumon. Je vous prie d'excuser l'absence de professeur Kerkoury qui s'est absenté pour des raisons professionnelles. Je vais faire la présentation à sa place. Le cancer du poumon, c'est le cancer le plus fréquent dans le monde. C'est aussi le cancer, c'est le cancer, c'est le cancer qui tue le plus de patients. Parmi tous les cancers, c'est le cancer qui tue le plus de patients. C'est un cancer qui est un cancer qui est longtemps asymptomatique. Et de ce fait, souvent, la découverte est tardive, c'est-à-dire que quand on découvre ce cancer, il est déjà développé dans des stades avancés où les possibilités thérapeutiques deviennent difficiles, limitées et surtout coûteuses. Alors, si par chance, on découvre ce cancer à des stades précoces, on peut avoir une survie qui atteint les 80% pour les stades 1. Mais ce sont des possibilités qui sont pour l'instant rares puisque vous allez le voir dans les chiffres qu'on va présenter. La plupart des cas qu'on voit en pratique sont des stades tardifs. Ce qui est particulier avec ce cancer, c'est qu'on connaît parfaitement le facteur de risque. Le facteur de risque principal, on en parlera, on commencera par ça, on finira avec ça, c'est le tabac. Et il faudrait concentrer tous nos efforts pour la lutte anti-tabac si on veut réduire le nombre de cancers et si on veut réduire la mortalité liée au cancer du poumon. Alors, pourquoi on parle de cancer beaucoup au Maroc ? Parce que finalement, le Maroc a subi une transition épidémiologique. Avant, on avait surtout des maladies infectieuses sur lesquelles le ministère a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre ces maladies infectieuses. Mais avec le changement de mode de vie, avec la transformation de l'environnement, notre épidémiologie des maladies a changé. Et on commence à avoir des maladies comme les pays occidentaux, comme les pays développés, avec beaucoup de maladies des cœurs et des vaisseaux, du diabète et des cancers qui sont le problème qui constitue actuellement un problème majeur de santé publique. Si on voit les chiffres contenus, c'est les chiffres du registre du cancer de la région du Grand Casablanca, entre 2008 et 2012, c'est le dernier registre que nous avons, les derniers chiffres que nous avons. Donc, les localisations les plus fréquentes, tous sexes confondus, c'est-à-dire que la population du Grand Casablanca, on va retrouver que le cancer du poumon vient au deuxième rang, juste après le cancer du sein qui lui constitue le premier cancer tous sexes confondus au Maroc. Et donc, on se retrouve avec le poumon qui est moins fréquent que le sein, mais malgré ça, je tiens à préciser que le poumon est d'une mortalité qui est beaucoup plus importante que le cancer du sein. C'est-à-dire que le cancer du poumon est moins fréquent que le cancer du sein, mais le cancer du sein tue beaucoup moins que le cancer du poumon. Donc, c'est pour retenir que le poumon, c'est un tueur, c'est un véritable tueur. Alors, chez la population, par contre, masculine, le cancer du poumon vient en tête et vient derrière lui, très loin derrière lui, le cancer de la prostate et du colorectum. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le cancer du poumon occupe pratiquement le un quart des cancers chez l'homme, c'est-à-dire que si on prend quatre patients qui ont des cancers, un parmi eux va être un cancer, va avoir un cancer du poumon. Un patient sur quatre qui sont atteints de cancer, il s'agit d'un cancer du poumon. Les hommes sont atteints par ce cancer dans 90% des cas et les femmes uniquement dans 10% des cas. Ce sont des chiffres qui tendent quand même à augmenter. On s'attend, déjà le prochain enregistre, à avoir beaucoup plus de femmes parce qu'on remarque actuellement qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont atteintes. Il y aura une prépondérance des hommes qui constitue les 90%, mais on tend à avoir beaucoup plus de femmes dans les années à venir. On s'attend à avoir plus de femmes qui sont atteintes par le cancer du poumon. Ceci est parfaitement visible ici parce que pour l'instant, au Maroc, le cancer du poumon occupe le dixième rang dans les cancers chez la femme. Il est classé dixième par rapport aux cancers qui se retrouvent chez la femme. Mais dans les pays occidentaux, notamment ici en France, il occupe à peine la troisième, la troisième classe. C'est le troisième cancer après le sein et le colorectum. C'est pour ça que je disais que dans quelques années, le classement va certainement changer. On va avoir beaucoup plus de cancers de poumon chez la femme. Si on parle maintenant de notre chiffre d'incidents standardisés par rapport aux pays, à d'autres pays, on trouve qu'on a les mêmes chiffres que les pays voisins, à Tunisie ou des pays du Yen-Orient comme la Jordanie, avec que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on est un peu dans la même branche d'incidence. Par contre, aux États-Unis et en France, ils ont beaucoup plus de cancers, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, où il y a une tendance à l'égalisation entre le nombre de femmes atteintes de cancer du poumon et le nombre d'hommes atteints de cancer du poumon. La tranche d'âge la plus touchée chez nous, c'est la tranche d'âge de 55 à 59 ans. Si on veut élargir, on dira que les tranches d'âge qui sont atteintes, c'est entre 50 et 65 ans. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est ces tranches d'âge qu'il faudrait cibler si jamais on veut chercher à détecter le cancer du poumon à un stade précoce, ou si jamais on veut dépister plutôt le cancer du poumon chez la population tabagique. Il faudrait d'abord s'intéresser à ces tranches d'âge où il y a le maximum de cancers du poumon. La tranche d'âge la plus touchée chez nous, c'est 55 à 60 ans et elle est de 10 ans plus âgée en France. Ça s'explique parfaitement par le vieillissement de la population dans les pays occidentaux, alors qu'au Maroc, on a encore une population qui est plus jeune que dans les pays occidentaux. Et donc là aussi, il faudrait toujours s'intéresser peut-être à 10 ans de moins par rapport à la population des pays occidentaux. C'est la première, le cancer du poumon, c'est la première cause de mortalité par cancer. Alors, ce qui est alarmant, c'est qu'on remarque que l'incidence globale et la mortalité par cancer pulmonaire sont proches l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'autant en diagnostic on trouve de nouveaux cas de cancer, autant on a de morts. C'est alarmant, c'est désespérant, c'est-à-dire qu'on a 1,8 million de nouveaux cas et en même temps 1,6 million de morts par an. Donc, la survie étant très mauvaise, comme j'ai dit, on a autant de nouveaux cas que de morts. C'est un véritable tueur, ce cancer du poumon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, par exemple en France, les chiffres de mortalité du cancer du poumon chez les hommes, ils ont diminué depuis les années 90. Je précise, chez la population masculine, ils ont diminué. La mortalité du poumon depuis les années 90 a diminué. Pourquoi ? Grâce aux lois anti-tabac, grâce au sevrage tabagique. Alors que chez la femme, alors qu'elle avait une mortalité qui était légèrement stable, il y a eu une augmentation de la mortalité depuis les années 90 et ça coïncide avec le début des années de tabagisme chez les femmes. Donc, les femmes, elles ont commencé à fumer vers les années 80 et puis ça ne s'arrête pas, elles continuent encore à fumer. Alors que les hommes, ils ont été plus sensibles au sevrage et aux lois anti-tabac. Le tabac, le tabac, le tabac, on ne cessera jamais de le répéter. C'est le principal facteur de risque du cancer du poumon. Pratiquement 90 patients qui sont atteints de cancer du poumon sont des fumeurs ou des ex-fumeurs. Donc, il faudrait concentrer tous les efforts sur la lutte anti-tabac, sur le sevrage tabagique et sur aussi la détection et le diagnostic précoce chez les patients qui sont tabagiques. Comment agit le tabac ? Le tabac, tant qu'on fume beaucoup, on a un risque de cancer du poumon, c'est-à-dire que c'est directement proportionnel au nombre de cigarettes fumées par jour. Mais plus important, c'est la durée d'exposition au tabagisme, c'est-à-dire que depuis les années cumulées de tabagisme, c'est beaucoup plus important que la quantité finalement de cigarettes qui sont fumées. Et tant qu'on commence à fumer jeune, on a un risque relatif qui est beaucoup plus élevé que quand on commence à fumer à un âge plus âgé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une grande sensibilisation chez les populations jeunes, chez les enfants, chez les adolescents, dans les écoles et dans les lycées pour réduire, pour au moins retarder ou ne jamais commencer à fumer plus tôt. C'est un risque qui est proportionnel à la dose et qui est proportionnel à la puissance 4 ou 5 de la durée d'exposition. C'est pour ça qu'il faut toujours préciser quand on demande pour la durée d'exposition, l'âge du début du tabagisme. Et c'est d'autant plus grave que l'âge de début s'est fait à un âge beaucoup plus jeune. Sur des études qui ont été faites au Maroc sur le tabagisme, il y a eu une étude qui a été faite pour les risques des maladies cardiovasculaires par le ministère de la Santé en 2000. Et c'est alarmant même de trouver que plus d'un tiers de la population masculine âgée de 20 ans, c'est des fumeurs. Et plus encore que dans les écoles en milieu scolaire, c'est une étude qui a été faite par l'OMS en milieu scolaire, que les élèves de 13 à 15 ans, 15,5% des élèves consomment du tabag. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la population jeune, on commence là à 20 ans, à partir de 20 ans et puis 13 à 15 ans, ça veut dire que notre population commence à fumer tôt et donc on s'attend certainement dans les années à venir à avoir beaucoup de cancers du poumon chez ces patients, chez ces sujets qui ont commencé à fumer à un âge jeune. Le tabagisme passif est actuellement reconnu comme un facteur de risque sûr du cancer du poumon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si moi je ne fume pas, même si je n'ai jamais fumé, si je vis avec quelqu'un qui fume, si je travaille avec quelqu'un qui fume, si je suis continuellement en contact avec quelqu'un qui fume à côté, il y a un risque que je développe un cancer du poumon. Et beaucoup plus fréquent quand il y a une exposition au travail, quand il y a une exposition dans l'enfance. Donc, attention, les parents qui fument en présence de leurs enfants, il faut vraiment doubler de vigilance parce que les enfants sont beaucoup plus sensibles et puis ça augmente cette durée d'exposition comme on en a parlé tout à l'heure. Comparons maintenant le tabagisme chez les hommes et chez les femmes. En France, les femmes ont commencé à fumer à partir des années 1950, c'est-à-dire 1950, c'est-à-dire 50 ans après les hommes. Mais 50 à 60 ans après, il y a une tendance à l'égalisation de cette consommation du tabac entre les hommes et les femmes. Donc, cette tendance à l'égalisation fait qu'il y a une augmentation du nombre de cancers du poumon. C'est une égalité, sincèrement, dont on peut facilement se passer pour réduire ce taux qui augmente chez les femmes. Le cancer du poumon chez le non-fumeur, on a dit que ça concernait 10% des hommes, mais ça prend des proportions beaucoup plus importantes chez les femmes. Ça atteint les 40% sur la littérature. Et donc, chez la femme, il y a un double risque actuellement. D'une part, il y a une augmentation du tabagisme chez les femmes. Donc, il y a une augmentation du risque de développer un cancer du poumon qui est lié au tabac. Et d'un autre côté, on remarque que les femmes sont plus touchées par le cancer du poumon alors qu'elles n'ont pas fumé, n'ont jamais fumé, plus que les hommes qui n'ont jamais fumé. Donc, vigilance chez les femmes parce qu'avant, je rappelle, c'était pratiquement exceptionnel de trouver un cancer du poumon. Je suis radiologue et donc, quand on voyait une lésion, c'était exceptionnel. On repoussait ce diagnostic de cancer du poumon chez la femme, surtout si elle n'avait pas fumé. Actuellement, il faut doubler de vigilance parce que ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. La découverte est souvent tardive. On dit tout à l'heure, seulement 15% de nos patients, des patients qu'on découvre au moment du diagnostic, sont stades 1 et 2. Les stades qui peuvent encore bénéficier d'un traitement curable avec des chiffres de survie qui sont corrects, qui sont entre 70 et 80 %, alors que plus que les trois quarts de nos patients qu'on découvre au stade de métastase, alors que la maladie s'est déjà disséminée au niveau du poumon, du cerveau, du foie, de l'os. Et donc, le professeur Boubia va nous en parler tout à l'heure. Les chiffres de notre RCP, de notre réunion concertation pluridisciplinaire du CHUBNUROS, j'en profite pour inviter les médecins qui nous écoutent, si jamais ils ont des dossiers à présenter, ils peuvent les présenter à cette réunion de concertation pluridisciplinaire en contactant le secrétariat de l'IGOT, de l'intergroupe d'oncologie thoracique. Nous sommes prêts à donner notre avis sur les dossiers avec un avis multidisciplinaire, puisqu'on est un groupe multidisciplinaire qui se réunit tous les mercredis après-midi. Alors, on retrouve, regardez ici, on a vraiment des chiffres insignifiants pour les petits stades, pour les stades précoces jusqu'au stade 3, alors que le stade 3 constitue 29-30% et le stade 4 constitue 60%. Nous avons donc devant nous plusieurs challenges. Alors, le premier, c'est qu'il faut vraiment appliquer la loi anti-tabac. Il faut aider les patients, les sujets au sevrage tabagique. Le sevrage tabagique est possible. Si les patients ont besoin d'arrêter, il faut les patients qui fument, ils devraient pouvoir arrêter de fumer. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent se faire aider par les médecins. Il y a des médicaments qui peuvent les aider, des consultations qui peuvent les aider à arrêter de fumer. C'est vrai que c'est une tâche, c'est une action qui paraît difficile, mais il y a des possibilités de se faire aider pour le sevrage tabagique. Pour les patients, si on veut améliorer, si on veut diminuer le nombre de cancers, il faudrait agir avant la survenue des symptômes. Comment ? Il faudrait chercher les patients tabagiques à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, comme on l'a montré tout à l'heure. Les patients qui sont âgés de plus de 50 ans, s'ils sont fumeurs, il faut essayer de dépister chez eux le cancer du poumon avant qu'ils ne se manifestent cliniquement, avant qu'ils ne ressentent aucun signe clinique. Et ça, c'est le rôle de la radiologie qui va pouvoir dépister ces cancers du poumon chez les patients qui sont asymptomatiques, qui n'ont encore pas de symptômes. Chez les patients qui ne sont pas tabagiques, bien qu'ils ne soient pas les plus majoritaires, il faudrait aussi faire attention parce que découvrir une lésion, une lésion qui est anormale chez un non-tabagique, ne devrait pas repousser le diagnostic de cancer et on devrait doubler de vigilance, surtout quand il s'agit des femmes, puisqu'on a vu qu'il y a une fréquence de ce cancer du poumon chez les femmes qui ne fument pas. Maintenant, quand la maladie est là, quand il y a des symptômes, notre rôle, c'est d'améliorer rapidement, c'est d'aider au diagnostic rapide et de la prise en charge rapide avec le traitement approprié. Et c'est de ça dont va nous parler mes amis professeurs Boubia et professeurs Brichkron. En conclusion, je dirais, j'insisterai encore sur la fréquence de ce cancer, sur la mortalité liée à ce cancer, c'est le cancer qui tue le plus que tous les autres cancers, sur la croissance préoccupante chez la femme qui risque de prendre des pondérances très importantes dans les années à venir. Et puis, la clé, la clé, c'est la prévention et la lutte anti-tabac. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Brunan, pour cette exposé claire et assez instructif. J'espère qu'il y a des questions. Madame Professeure Brunan, chef de service de radiologie de l'hôpital et 20 août, vous a parlé de l'épidémiologie. Premier cancer chez l'homme, dixième chez la femme, mais ça va changer dans quelques années. Il tue plus, beaucoup plus que le sein, bien sûr. Chez nous, les malades sont plus jeunes, entre 55 et 60 ans, par rapport aux amis oxydotaux, qui, eux, ont réussi leur loi anti-tabac, leur sevrage, etc. Et nous, on est encore dans ce grand... Et là, des chiffres, ils sont quand même ahurissants, à voir qu'il y a 1,8 million de nouveautés par an, dont presque un médecin de décès. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Désespérant. Quand on se ressaisisse, nous, au Maroc, on peut faire beaucoup de choses. Eh bien, comme on ne s'en parle là. Et là, beaucoup insisté sur le dépistage, sur le tabac. Bon, j'espère qu'il y aura des questions sur ça. Et je te remercie énormément, Mme Naïma Lebna, pour faire allusion à ce qu'on appelle la RCP, la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. C'est... On ne prend pas des décisions comme ça n'importe comment. C'est en concertation qu'on doit prendre des décisions. Et j'espère qu'on arrivera à rendre service à nos patients dans les plus brefs délais quand ils sont déclarés. On espère mieux encore que la maladie soit diagnostiquée avant qu'ils ne se déclarent. Enfin, ça, c'est le dépistage. On l'espère et tout à l'heure. Alors, y a-t-il des questions ? Oui, Oussette, sur le chat. Le chat. Comment on fait pour aller ? Question-réponse, c'est ça ? Oui. L'impact... Vous y arrivez, M. Oredaï ? Sinon... Oui, oui. S'il vous plaît, l'impact COVID sur les patients avec cancer du poumon. Oui, ça revient souvent, cette histoire. Alors ? Moi, je vais parler de l'impact COVID sur la détection du cancer du poumon. Parce que, comme je suis radiologue, on a fait énormément de scanners pendant cette pandémie. On n'a jamais fait autant de scanners thoraciques. Et donc, ces scanners thoraciques nous ont permis quand même de découvrir pas mal de nodules du poumon et même des cancers qui sont volumineux parfois. On a même trouvé des tumeurs qui mesurent 4-5 cm. Donc, l'impact COVID sur le cancer du poumon, sur le traitement, sur le diagnostic, sur le traitement surtout, je pense que c'est Souhaïl et Nadia qui vont en parler, professeur Boubier et professeur Bouchkourou. Mais moi, je vous dis que ça nous a permis peut-être, de notre côté, c'était un avantage parce que ça a permis de découvrir des nodules qui sont petits et donc une détection précoce des cancers du poumon. Je ne sais pas si… Excuse-moi Naïma, il y a aussi le côté négatif de la chose, c'est qu'à cause justement du COVID, il y a pas mal de patients qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils sont restés chez eux, ils se sont… C'est dommage, je suis sûr qu'on le regrette. Mais les gens, il faut que les sachent que maintenant, aussi bien, il y a un circuit COVID, il y a un circuit non-COVID et les gens, ils ne doivent pas pas avoir peur, dire qu'il y a COVID, non, allez-y, vous faites diagnostiquer, allez-vous faire traiter, il n'y a aucun souci à ça. Voilà. Alors, juste par rapport au… Si j'ai quelques compléments par rapport à ça, pour le traitement, on a eu… Parce qu'on ne va pas aborder ce sujet, on ne voulait pas aborder le COVID avec un cancer comme ça, on voulait vraiment faire… Mais on va répondre quand même, on a eu quand même beaucoup de retard au diagnostic du fait du confinement et quand on a repris, donc on a commencé à malheureusement sélectionner les patients parce qu'on ne pouvait pas traiter tout le monde et donc c'est vraiment un impact très négatif sur le cancer du poumon. Donc déjà, on sait que le poumon est un cancer de très mauvais pronostics et comme on ne pouvait pas prendre tout le monde, donc il était obligatoire de dissocier la maladie curative de la maladie non curative et donc on a eu quand même un retentissement du COVID sur les traitements non chirurgicaux. Je pense que pour les chirurgiens, c'est pareil. Oui, absolument. Donc, il y a eu un certain moment avec le confinement de trois mois, il y a eu un certain retard dans la prise en charge et ça s'impacte forcément sur toutes les maladies qui étaient parallèles, qui ne se sont pas arrêtées à cause du COVID au fait et qui ont continué. Mais dans les pays développés, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'avec le confinement, il y a eu un impact évident au niveau du COVID, mais il y a eu un impact contraire aussi évident au niveau de la prise en charge de toutes les autres maladies et notamment le cancer du coumon car comme l'a bien dit mon ami professeur Almena, c'est le cancer qui tue le plus chez l'homme, donc forcément qu'il y a eu des dégâts au niveau de ce côté. Donc, il y a une autre question pour Naïma, est-ce qu'il y a un des participants qui pose une question ? Est-ce que vous pouvez un peu développer un peu sur la question de dépistage ? Alors, la question du dépistage, je ne voulais pas en parler beaucoup parce que ça ne se fait pas encore au Maroc de manière organisée. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas de savoir comment ça se fait. Alors, le dépistage, ça intéresse aux patients, au sujet des personnes qui sont des tabagiques, qui ont fumé assez, c'est-à-dire, ça dépend des études, soit qu'ils ont fumé plus de 20 paquets années, soit qu'ils ont fumé plus de 15 ans ou qu'ils ont arrêté de fumer depuis moins de 10 ans, qui sont âgés en général entre 50 ans et 55 ans en fonction des études. Ça a été fait dans des pays développés et c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait une différence d'âge entre nos patients et les patients des pays développés parce que chez eux, c'est 55 ans et chez nous, c'est 50 ans. Et donc, chez ces patients-là, on peut faire un scanner, un scanner qu'on appelle un scanner de basse dose, c'est-à-dire une dose qui est moindre, juste pour détecter ce qu'on appelle des nodules pulmonaires. Ça veut dire des lésions qui peuvent être en rapport avec un cancer du poumon bien au-delà, bien avant que ça ne se manifeste cliniquement parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le cancer du poumon va grandir au niveau du poumon petit à petit et il ne va se manifester que quand il va toucher une paroi, quand il va commencer à être doux ou entraîner une toux, entraîner un saignement ou quelque chose comme ça. Donc, souvent, c'est un nodule, c'est une lésion qui ne va pas se manifester et qu'on va pouvoir découvrir que grâce au scanner. Il n'y a pas pour l'instant une autre méthode qui va pouvoir nous montrer ce nodule à part le scanner. Donc, ce scanner peut être fait chez ces patients-là et on peut les suivre aussi pour vérifier que ce nodule, s'il n'a pas existé maintenant, on ne va pas retrouver à une année ou à trois ans et puis, bien sûr, ce dépistage, ce suivi sous scanner devrait être couplé idéalement à un sevrage antitabagique parce que sinon, si le patient n'est pas sevré et qu'on continue à le dépister, on ne va jamais finir le dépistage. Le facteur de risque étant toujours là, on va continuer à chercher ce cancer indéfinément. Voilà, donc, c'est un sujet qui est très long à débattre et j'espère avoir répondu à votre question, Madame. Oui, parfaitement, parfaitement, professeur Bena. Alors, j'ai ma souver avec toi et un problème. Les gens pensent qu'il n'y a que des fumeurs qui, entre guillemets, attrapent le cancer. En fait, il y a aussi les non-fumeurs mais c'est ce qu'on appelle des fumeurs passifs. Oui. Peux-tu dire un petit mot à l'assistance éventuellement ? Alors, quand il y a les fumeurs actifs, ça constitue quand même 90 %, c'est la partie, la tranche la plus importante. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le tabac comme facteur de risque, ou qu'on peut dire que le cancer peut venir à quelqu'un qui s'est faite, ou qu'on ne peut pas être faite pour quelqu'un qui ne s'est faite. Mais on commence à voir aussi des personnes qui ont eu l'âme de ma mère et qui ont eu le cancer du poumon. C'est vrai, mais ils sont clés. Et dans ces personnes qui ont eu l'âme de ma mère, il y a beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes. Et donc, ça mérite quand même qu'on s'intéresse à ça, parce que jusqu'à un certain moment, on repoussait ce diagnostic. On a dit qu'il y a un cancer du poumon. Mais maintenant, il faudrait quand même s'intéresser à ça, parce qu'il y a quand même une augmentation qui est préoccupante. Le tabagisme passif, il est considéré comme un facteur de risque, moins bien sûr que le tabagisme actif, parce qu'il n'est pas facilement, mais ça fait qu'il y a de manière claire. Il n'est pas chiffré, le tabagisme passif. Mais il y a des choses à dire qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas de risque. Alors que le tabagisme actif, c'est le nombre de cigarettes, ou la durée d'année, le nombre d'années. Mais c'est un facteur de risque qui est reconnu sans aucun doute, comme quoi c'est un facteur de risque, dit le cancer du poumon. Moralité de l'histoire, quand on fume, il faut arrêter de fumer. Tout à fait. Et il faut empêcher les jeunes de commencer à fumer. Et il faut s'éloigner aussi des endroits où il y a la fumée dessus. Il ne faut pas accepter de se faire enfumer par la cigarette. Je dirais, je vais le dire tout cru, c'est-à-dire que les hommes, s'il vous plaît, dites-vous bien que vous risquez de ne pas attraper le cancer, mais votre épouse, par contre, risque d'avoir un cancer à cause de votre cigarette. Je m'excuse de le dire comme ça. Alors, il est marqué encore sur le tchat. Quels sont les facteurs de risque chez les femmes ? Pour l'instant… Oui, vas-y, vas-y Nadia, vas-y. Il y avait une dame, un système, qui avait dit, malgré le sevrage tabagique, le risque de développer le cancer reste présent, ce qui est vrai. Oui, mais il faut quand même arriver parce que le risque quand même diminue nettement avec le sevrage tabagique. Les facteurs de risque chez la femme, c'est soit le tabagisme passif, le reste ça peut être la pollution, ça peut être plusieurs choses, ça peut être la mutation. C'est surtout des mutations de gènes qui ne sont pas directement liées au tabac et qui sont liées plus à des facteurs environnementaux. Donc, oui, c'est pour ça que c'est plus rare. La femme, pour l'instant, n'a pas beaucoup de cancer du poumon, pas parce que… C'est parce qu'avant, elle ne fumait pas, maintenant, on la voit de plus en plus fumer. Et nous aussi, avec le temps, on va avoir une égalisation de l'incidence. Mais c'est dû à d'autres facteurs, parce qu'il y a d'autres facteurs de cancer du poumon. Majoritairement, comme tu l'as dit, c'est le tabac, mais c'est aussi les facteurs comme la pollution, les facteurs génétiques qui sont exceptionnels, mais ça existe. Voilà, donc tout ça intervient dans des mutations de gènes, comme je l'ai expliqué moi dans le traitement, et qui font que ces femmes aussi peuvent faire un cancer du poumon. Voilà, je pense qu'on peut avancer. On est un petit peu en retard. Oui, alors, maintenant, on va parler du cancer une fois diagnostiqué. D'abord, comment on le diagnostique et une fois diagnostiqué, s'il est à un stade précoce ou c'est un stade tardif ou un stade intermédiaire. Et la parole est à la professeure Boubia, qui est enseignant à la Faculté de médecine et qui est spécialiste en chirurgie thoracique. À vous la parole. Merci, M. Lidaï. Vous arrivez à voir, je crois, mon écran ? Oui, très bien, Sohelle, vas-y. Ok, très bien. Donc, moi, je vais parler un peu du diagnostic et de la chirurgie du cancer bronchopulmonaire de façon un peu, disons, plus sur le diagnostic que sur la chirurgie. Donc, en fait, comme l'a dit auparavant ma collègue professeure Elmina, c'est un problème de santé publique. On ne va pas cesser de dire que c'est un cancer de mauvais pronostic, que le tabac, principal facteur de risque, ça va se répéter tout le temps pendant cette soirée. Et comme on l'a dit auparavant, 10 à 15 % sont non-tabagiques. Et le principal problème, c'est que le diagnostic se fait généralement à un stade plus avancé, ça veut dire métastatique. Et jusqu'à présent, le traitement chirurgical reste actuellement la pierre angulaire de l'arsenal thérapeutique. La survie à 5 ans, on va dire, c'est la survie qu'on donne pour les cancers, pour voir est-ce qu'ils sont encore vivants ou non. C'est 80 % dans les stades très précoces, comme l'a dit le professeur Elmina, à 25 % dans les stades 3A, même s'ils sont opérés. Quels sont les types de cancers qu'on a au niveau du poumon ? Au fait, il y a deux grosses familles. Le cancer bronchique à petites cellules qui ne représente que 15 % des cas, qui a un temps de dégoulement très court, et qui est surtout chimiosensible au début, et qui donne de bonnes réponses à la chimiothérapie au début, puis après, ça prend une autre tournure. Puis, celui qui nous intéresse le plus, et qui est le plus fréquent, et qui est le cancer bronchique non à petites cellules, et qui représente 85 % des cas. On va trouver un peu des sous-types, avec des mots un peu barbares, adénocarcinome, carcinome pédermonique, carcinome indifférencé à grandes cellules. Et ici, la chirurgie d'Exerès, elle est indiquée, c'est le meilleur traitement pour les stades précoces, qu'on appelle les stades localisés, comme je vais vous l'expliquer. La radiochimiothérapie, elle est indiquée pour les stades localement avancés, puis, tout ce qui est chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, pour les stades métastatiques. Toute cette partie de radiochimiothérapie et le reste, vous allez le voir avec le professeur Munch-Pron, juste après ma présentation. Puis, pour tous les cas, bien sûr, il y a des soins de support qui sont pour nous très importants. Quelles sont les manifestations cliniques pour ces patients ? Donc, généralement, 75% sont diagnostiqués à un stade avancé, malheureusement, puisque les poumons et les branches sont très peu énervés. Donc, quand on a des nodules qui sont petits et qui ne touchent pas autre chose que le poumon, et ce qui entoure le poumon, il y a peu de douleurs. Les symptômes ne sont pas spécifiques au cancer, ce qui fait encore la difficulté. On peut avoir une infection pulmonaire, on peut avoir un coup de froid, on a des symptômes qui ressemblent au cancer bronchique. Et il faut savoir, et ça c'est très important, que tout symptôme respiratoire ou toute altération de l'état général, ça veut dire fatigue non justifiée, c'est une patiente tabagique qui a plus de 40 ans, doit attirer l'attention vis-à-vis du cancer du poumon. Donc, quelles sont ces manifestations respiratoires au niveau thoracique qui doivent nous faire un peu douter ? Donc, tout d'abord, la toux sèche qui est rebelle au traitement ou une modification récente de la toux, puisque la plupart des gros tabagiques ont une toux matinale, mais quand elle prend plus d'intensité ou qu'elle dure plus longtemps qu'avant, il faut en tenir compte. L'hémoptysis, c'est-à-dire le crachat de sang aussi, c'est un facteur où c'est l'un des principaux signes, mais malheureusement qui ne vient pas très précocement, ou bien quand il vient précocement, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu plus évolué et qui fait que le patient va chez le médecin pour consulter. Les sécrétions abondantes, ce qu'on appelle dans le jargon médical, les bronchorées, quand elles sont encore plus abondantes que d'habitude chez les fumeurs, doivent attirer. Les difficultés respiratoires, plus qu'avant, doivent attirer aussi. La douleur thoracique, généralement, quand il y a la douleur thoracique, ça veut dire qu'il n'est plus que dans le poumon, ça veut dire qu'il a atteint les enveloppes qui entourent le poumon, ça veut dire la plèvre ou la paroi thoracique, ça veut dire les côtes ou les muscles. C'est là où il y a la douleur, vraiment. Ce qu'on appelle les névragies cervicobrachiales, ça veut dire que les douleurs qui viennent un peu du cou et qui vont jusqu'au niveau du bras, ça aussi, ça rentre dans un syndrome, ça veut dire qu'il y a une atteinte des racines, des vertèbres, ça doit attirer l'attention. Les problèmes au niveau de la voix, quand on perd la voix ou bien quand la voix se change, ce qu'on appelle les dysphonies, doivent aussi attirer l'attention. L'œdème ou la circulation collatérale, quand on a un œdème ou bien une circulation collatérale au niveau du thorax ou du cou, comme ce qu'on a là, c'est des vaisseaux, des veines qui sont turgescentes, ça aussi, ça signe qu'il y a probablement une atteinte d'un gros vaisseau veineux qui amène tout le sang de la tête et de la moitié gauche du thorax et qui est comprimé probablement par un tumeur, doivent attirer attention. Donc, comme vous voulez, c'est beaucoup de manifestations qu'on peut donner à d'autres maladies à part le cancer du poumon, ce qui fait sa difficulté de diagnostic. Il y a aussi parfois le cancer du poumon, on le voit après qu'il soit déjà métastatique. Donc, de ce fait, il y a une manifestation extra-respiratoire, ça veut dire en dehors du poumon, ça veut dire l'altération de l'état général, l'affaiblissement, la perte d'appétit et surtout l'amaigrissement. Puis, avec le cancer du poumon, on peut avoir des maladies thrombo-emboliques, notamment des phlébites et des embolies pulmonaires sans cause évidente sous-jacente et l'un des sites les plus fréquents de métastases, c'est les métastases cérébrales. On peut avoir une manifestation neurologique qui fait qu'on fait un scanner ou une URM cérébrale et après, vu que le patient est tabagique, on fait un scanner thoracique et tout ça est dû au cancer du poumon qui a métastasé au niveau du cerveau et ça donne des convulsions, des hémiplégies et tout ce qui est manifestation cérébrale. Le deuxième site, c'est les métastases osseuses, donc on peut avoir des douleurs osseuses ou bien ce qu'on appelle des fractures pathologiques, ça veut dire des fractures sans qu'il y ait de traumatisme et ça aussi, il faut rechercher un cancer primitif, notamment un cancer du poumon et les signes de métastases hépatiques, ça veut dire au niveau du froid, une douleur au niveau du froid, ça veut dire la partie haute et droite de l'abdomen, de la jaunisse. Le quatrième site, c'est les surrénales, mais généralement, il n'y a pas de signe de métastases surrénaliennes. Puis, il y a ce qu'on appelle les syndromes paranéoplasiques, ça veut dire que c'est des syndromes dus à des substances sécrétées par les cellules cancéreuses ou à une réaction immunologique de l'organisme. La plus fréquente, c'est l'hypocratisme digital avec des œdèmes, des extrémités qui rentrent dans un syndrome qui s'appelle Pierre-Marie. On voit bien ses doigts, ses angles boudinés avec ses bouts, les extrémités qui sont boudinés. Ça, ça rentre dans un syndrome qui est dû à une sécrétion par les cellules cancéreuses. Donc, tout ça va nous faire penser au cancer du poumon. Si on voit qu'est-ce qu'a écrit l'Aute Autorité de Santé en France et surtout l'Institut National de Cancer, c'est que tout saignement, ça veut dire venant du thorax, hémoptysis, ce qu'on appelle, ou symptomatologie thoracique persistante aux résistances ou une symptomatologie extra-pulmonaire comme je vous l'ai expliqué chez un patient tabagique, doit suspecter un cancer bronco-pulmonaire et doit faire pratiquer une radio thoracique et un scanner thoracique. Et en cas d'anomalie radiologique thoracique ou de force suspicion clinique de cancer, malgré un bilan radiologique normal, une consultation spécialisée doit être organisée et il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas d'analyse sanguine, c'est-à-dire de marqueur tumorale au niveau du sang ou de dosage qui permet de dépister, de diagnostiquer ou de faire le suivi de ce cancer du poumon. Donc, une fois on suspecte ça, qu'est-ce qu'il faudrait demander et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc, forcément, c'est un bilan radiologique et le premier, c'est la radio thoracique. Bien qu'une radio normale n'élimine pas le diagnostic de cancer bronchique et au niveau d'une radio thoracique, on peut avoir une petite tumeur comme ici à droite comme une autre plus grosse ici dans le même côté ou carrément une tumeur qui prend tout le poumon. Mais, l'examen de référence, de diagnostic, de dépistage, de suivi du cancer du poumon, c'est le scanner thoracique ou ce qu'on appelle la TDM thoracique et elle donne vraiment avec précision les caractéristiques de la tumeur, la taille, la localisation, l'envahissement et les ganglions qui sont tout autour parce que ça joue un rôle très important dans le pronostic et dans les thérapeutiques et des éventuelles métastases, pleurales, osseuses, hépatiques et surrénaliennes parce que quand on suspecte un cancer du poumon, on fait un scanner thoracique avec des coupes au niveau de l'abdomen haute pour voir est-ce qu'il y a ces métastases notamment surrénaliennes et hépatiques et là vous avez des exemples, ça c'est un cancer du poumon localisé au poumon et on le voit bien à droite entouré complètement de parenchyme pulmonaire, là c'est un cancer du poumon qui envahit la vertèbre et la côte et qui est au niveau haut du poumon et qui peut donner vu que la vertèbre est envahie cette douleur qui va du coup vraiment haute jusqu'au niveau des bras, ou cela c'est ce scanner thoracique avec des coupes abdominales qui montre des métastases osseuses au niveau des vertèbres mais vraiment basse. Donc, quand on fait la TDM thoracique et on suspecte ce cancer du poumon, l'un des examens phares pas tout nouveau mais l'un des derniers venus, ça fait maintenant plus de 20 ans que ça se fait je pense, c'est le TEP scan, en fait c'est quoi ? C'est un scanner couplé à une scintigraphie, c'est une imagerie fonctionnelle on voit l'image comment elle réagit à un glucose marqué par le fluor et qui pourra nous dire est-ce que cette image est plutôt cancéreuse ou non mais elle n'est pas spécifique aux cellules cancéreuses, les cellules inflammatoires peuvent également fixer ce 18 FDG et il faut savoir que le cerveau comme il est grand consommateur de glucose, ce TEP scan on n'explore pas le cerveau avec d'où l'intérêt d'une IRM au niveau du cerveau. Là c'est une tumeur qu'on avait traité, un cancer du poumon comme vous voyez au scanner thoracique normal et quand on fait le PET scan on voit bien qu'il fixe le glucose et ça s'allume, c'est ce qu'on appelle la fixation et cette fixation-là en fonction on fait suspecter encore plus la nature maligne de cette masse, de cette image radiologique. Donc une fois on a fini l'imagerie, comment avoir le diagnostic précis de ces images ou de ces nodules ou de ces métastases ? Là, pour avoir le diagnostic précis il faut prendre des petits morceaux notamment des biopsies l'un des éléments importants pour prendre et des examens importants pour prendre ces biopsies c'est l'endoscopie bronchique ou ce qu'on appelle la fibroscopie bronchique elle se fait généralement avec une petite sédation ça veut dire qu'on endort le patient et elle permet l'exploration de l'arbre bronchique ça veut dire voilà l'arbre bronchique à droite, à gauche avec les différentes divisions après elle permet de voir l'arbre bronchique proximale il faut savoir que le fibroscope ne va pas très 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 loin il y a de plus en plus de techniques nouvelles pour aller plus loin mais ça de façon classique ça ne va pas très loin là quand on voit le patient il est endormi et le pneumologue fait la fibroscopie bronchique et là c'est une image d'une tumeur endorchique ou bien on a quelque chose d'autre c'est les biopsies par fibroscopie en s'aidant par l'échographie et c'est surtout fait pour les ganglions ça veut dire que au lieu de biopsier la tumeur là on va biopsier le ganglion ici avec une localisation grâce à l'échographie au bout du fibroscope pour voir et ça nous permet d'avoir plus de biopsie et plus facilement prendre ces ganglions comme je vous ai dit qu'ils sont très importants on va le voir puis si la lésion elle est un peu périphérique et qu'on n'arrive pas à y arriver par la fibroscopie nos amis radiologues notamment professeur Edimna est la spécialiste sur ça on fait des ponctions biopsies là c'est un patient qu'on a fait sous scanner sous tédéleur thoracique on localise grâce au scanner la tumeur et on fait une aiguille un trocard pour aller la biopsier et l'envoyer à l'examen anatomopathologique pour voir est-ce que c'est vraiment un cancer et c'est quel type de cancer comme je vous l'ai dit au début il y en a plusieurs donc quand on n'arrive pas à faire ça soit par endoscopie soit par éco-endoscopie soit par scanner ou par échographie il y a les biopsies chirurgicales il y a deux types il y a la thoracoscopie c'est surtout quand c'est au niveau de la plèvre c'est par un trocard deux trocards trois trocards là c'est des exemples là c'était pour c'était une atteinte au niveau de la plèvre ce qui entoure le poumon puis on a fait un talcage et là c'est pour les gangliants c'est une incision qui se fait au bas du cou et où on va avec un médiacinoscope pour voir ici justement les gangliants qui sont là et les gangliants je le répète sont importants également au total comment on confirme que c'est un cancer manchique la bronchoscopie pour tout ce qui est proximal la bronchoscopie la ponction transthoracique ou la chirurgie pour un peu plus distale très distale c'est la ponction transthoracique et la chirurgie et au niveau des gangliants c'est la médiacinoscopie ou ce qu'on appelle les bus l'éco-endoscopie ce sont les manières d'avoir une confirmation d'un cancer manchique en fonction de la localisation comme vous avez pu le reconnaître c'est des radiotoraciques là c'est le milieu avec le coeur et ça c'est le poumon droit et le poumon gauche ça c'est l'abdomen en bas et en haut c'est le cou donc une fois on a fait le diagnostic qu'est-ce qu'il faut faire après il faut savoir et la question qui revient surtout au niveau des patients et tout le monde le sait quel est le stade de la maladie où on a fait le diagnostic et ça c'est très important parce que ça permet de préciser le stade évolutif du cancer c'est très important et déjà prévoir le pronostic du patient et discuter avec lui également du traitement fait de façon rationnelle en fonction du groupe pronostic c'est-à-dire du stade auquel appartient le patient et bien sûr pour nous ça facilite les échanges d'informations entre les centres et pour la recherche clinique donc la statification de la maladie après le diagnostic et la confirmation est vraiment très important une étape très importante avant de traiter le patient puisqu'on ne va pas traiter les mêmes stades de la même façon et au niveau de tous les cancers il y a la classification la statification TNM le T c'est pour la tumeur le N c'est pour les gangliants qui sont les premiers relais des métastases des cellules et le M c'est pour les métastases dans le poumon c'est un peu barbare il ne faut pas retenir tout ça j'ai donné seulement l'exemple il y a cette statification TNM qui est celle-là c'est la 8ème édition c'est en fonction surtout de la taille pour la tumeur et en fonction est-ce qu'elle envahit quelque chose à côté par exemple le diaphragme le zoophage ou bien le coeur et c'est très important et pour les gangliants est-ce qu'ils sont homolatéraux ou contralatéraux ou très proximaux ou distaux et pour les métastases est-ce qu'il y a une métastase ou deux métastases est-ce qu'elles sont en intrathoracique ou en extrathoracique grosso modo après avoir fixé le T le N et le M on les regroupe là c'est des exemples voilà une petite tumeur c'est un T1 M0 M0 on les regroupe en fonction du T du N et du M et on a des stades comme on a dit tout à l'heure vous allez si vous rentrez sur l'internet vous allez trouver toujours les stades quel que soit le cancer grosso modo le stade 1 jusqu'à ici le vert 2B ils sont pour la chirurgie c'est les meilleurs stades c'est les stades précoces les stades 3 qu'ils soient 3A 3BO3C c'est les stades qui sont toujours thoraciques mais qui sont localement avancés qui envahissent de grosses structures qu'on ne peut pas enlever ou très difficiles à traiter et les stades 4 c'est les stades métastatiques puis une fois on a les stades on a des traitements en fonction du stade c'est ce qui nous permet d'avoir des traitements adéquats pour chaque stade c'est pas la peine d'opérer un patient par exemple qui est métastatique de son cancer du poumon alors qu'il a des tumeurs un peu partout on ne va pas lui rendre service au contraire il ne va bénéficier probablement que des aléas de la chirurgie donc grosso modo comme je vous ai dit les stades 1 et 2 c'est la chirurgie les stades 3A c'est les stades entre les deux il faut les décider en réunion pluridisciplinaire les 3B à partir des 3B c'est radiothérapie les traitements systémiques que vous allez avoir plus de détails avec madame Schron les stades 4 c'est les traitements systémiques et en fonction de ça on dit aux patients voilà à peu près votre pronostic et votre survie relative à 5 ans il faut savoir que ça c'est des c'est des statistiques françaises nous comme l'a dit professeur Elbuna on n'a pas 15 à 30% des stades 1 et 2 on a un retard diagnostique c'est moins de 2 c'est moins de 10% et comme vous voyez la survie relative chute énormément des stades 1 et 2 au stade 4 même si ça c'est des statistiques avant l'événement de nouvelles thérapeutiques et actuellement au niveau des stades 4 il y a beaucoup plus de survie à 5 ans et madame je crois qu'on va vous l'expliquer la chirurgie consiste en quoi ? voilà la chirurgie grosso modo consiste à la lobectomie plus on enlève les ganglions la lobectomie c'est quoi ? c'est la résection d'un lobe pulmonaire au fait on a 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche le poumon droit est plus grand que le poumon gauche légèrement parce qu'il y a le coeur à gauche donc il n'a pas trop de place le poumon gauche on peut la chirurgie la plus fréquente c'est la lobectomie mais on peut aller jusqu'à enlever un poumon mais on essaie de ne pas le faire et on enlève par exemple ça c'est à droite voilà tous les ganglions qu'il y a donc il faut enlever les ganglions qui sont à droite quand on opère à droite et il faut enlever les ganglions qui sont à gauche quand on opère à gauche ça donne plus de survie mais ça permet aussi de mieux statifier le patient et de donner un traitement s'il le faut après la chirurgie donc ça c'est des images un peu qui choquent la chirurgie se faisait comme ça avant en ouvrant énormément voilà le poumon et tout actuellement un peu partout au Maroc dans notre service on avait déjà commencé ça depuis longtemps ça se passe comme ça par des petits trous 1, 2, 3 trous actuellement on le fait plus avec un trou un bloc opératoire voilà notre bloc opératoire au niveau du service on travaille plus par écran et par vidéo que par ça ça c'est un peu barbare on le fait de temps en temps quand on est vraiment obligé et qu'on ne peut pas faire ceci et si vous voulez avoir plus d'informations et pour avoir des vidéos sur ce qu'on fait de chirurgie vous pouvez vous connecter sur nos chaînes Youtube on n'a pas voulu passer des films ici pour les âmes sensibles donc c'est à votre choix si vous voulez plus d'informations vous pouvez voir le genre de lobectomie qu'on fait par vidéo chirurgie surtout donc il faut des règles de bonne pratique pour faire ces conseillers manchiques de chirurgie notamment comme je vous l'ai dit avant une chirurgie confie à une chirurgie spécialisée expérimentée en chirurgie thoracique et comme je vous l'ai montré une structure hospitalière avec tout ce qu'il faut assumons les suites post-opératoires parfois compliquées puisque c'est des malades généralement qui ne sont pas jeunes qui ont fumé beaucoup donc ils ont des tas associés comme le tabac altère le poumon il altère aussi le coeur il altère aussi les vaisseaux il altère aussi le cerveau il altère aussi la vessie l'estomac donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'en occuper de façon globale et surtout aussi que toute décision quelle qu'elle soit comme l'a dit professeur Al-Bedna elle ressort d'une concertation pluridisciplinaire institutionnelle et moi aussi j'invite tous mes collègues à venir assister avec nous au staff qui se passe chaque mercredi à deux heures et demie là actuellement à distance vous pouvez contacter l'IGOT et j'espère dès qu'on sortira de cette pandémie on le faisait au niveau de la salle de conférence du centre Mohamed VI de traitement des maladies cancéreuses et le meilleur traitement on ne va pas cesser de le dire c'est l'arrêt du tabac c'est pour ça que j'anticipe rapidement sur une des campagnes britanniques sur l'arrêt du tabac qui va anticiper vers ce que va présenter professeur vous allez le voir pour ceux qui comprennent l'anglais je laisse le passage en anglais puis je vais traduire quelqu'un qui fume donc vous l'avez bien compris chaque cigarette qu'on fume cause des mutations qui vont faire débuter un cancer on ne sait pas combien de temps mais la meilleure façon de s'en prévenir c'est d'arrêter de fumer et je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé assez instructif il y a deux petites questions déjà alors il y a une question pour toi c'est quelle est la place du lavement broncholalvéolaire dans la diagnostic des tumeurs bronchopinulaires le lavement broncholalvéolaire quand on n'arrive pas à avoir une tumeur et qu'on n'arrive à rien biopsier on fait parfois des lavages et on voit au niveau de la cytologie est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses des cellules carcinomateuses ou des cellules atypiques qui nous orientent encore plus vers le cancer du peau voilà mais généralement on demande toujours des biopsies oui je n'ai pas trouvé d'autres questions mais moi j'aimerais bien te poser une petite question professeur Boubien c'est est-ce que je dois attendre d'avoir tous les symptômes dont vous avez parlé pour aller consulter ou il suffit d'un seul ou deux signes avec un terrain particulier pour consulter non il ne faut pas attendre tous les symptômes parce que ça ne sert à consulter après dès qu'il y a le moindre petit symptôme chez un patient comme je l'ai dit il y a plus de 40 ans moi je descends plus que Naïma Naïma commence à 50 ans moi je dis 40 ans parce qu'on a vu on voit de plus en plus de cancers c'est des jeunes parce qu'on commence à fumer de plus en plus tôt au Maroc au collège on a vu des patients avec des cancers à 34 ans 35 ans donc je dis moi 40 ans qui est tabagique qui a un des symptômes ou qui a par exemple une modification de la toux de la voix des bronchoraux et ça veut dire de toutes les sécrétions il faut aller consulter faire une radiothoracique et un scanner thoracique comme je l'ai redit la radiothoracique ne rassure pas du tout ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer parce que ça passe à côté de beaucoup de choses et on l'a vu comme au niveau du Covid c'est pour ça qu'on insiste faire la radiothoracique même au niveau du Covid ça ne montre pas comme au niveau du scanner pour le Covid donc le scanner est beaucoup plus il y a eu une étude américaine pour le dépistage du cancer du poumon si je dis quelque chose de faux tu me corriges ça c'est un stade beaucoup plus évolué vaut mieux aller consulter et en même temps commencer son œuvre astabachique il y a des questions sur le chat qu'on a on a donné des réponses mais on peut les partager pour faire confiter tout le monde d'abord il y avait une question sur y a-t-il des signes biologiques prédictifs précoces pour les cancers bronchopulmonaires comme pour le dépistage par scanner y a-t-il donc en fait pour l'instant non mais c'est en développement il y a l'ADN des cellules tumorales dans le sang qui bientôt va être avec le scanner un deuxième moyen pour aider au dépistage précoce du cancer du poumon mais pour l'instant on n'a aucun test biologique de dépistage des cancers bronchopulmonaires en fait les ADN circulants il faut toujours les coupler avec le scanner même dans les études maintenant on les couple avec le scanner bien sûr c'est ce que même si c'est en cours c'est en cours d'expérimentation même si on veut rentrer dans une étude pour les ADN circulants il faut les coupler avec le scanner bien sûr parce que c'est le scanner qui va montrer l'image est-ce que la consommation de cannabis représente un facteur de risque Naïman bien sûr bien sûr il y a la cigarette téléphonique pourquoi Naïman bien sûr le cannabis est un véritable facteur de risque et même plus que le tabac et là je saisis l'occasion de parler d'autres choses de la chicha par exemple la consommation de chicha qui est aussi un facteur de risque qui est très important d'autant plus que ça se fait généralement au Maroc dans des endroits qui sont fermés avec une durée d'exposition qui est longue et ça commence très jeune chez nos jeunes donc c'est des facteurs de risque qui sont très importants je saisis l'occasion pour parler du dépistage il y a une question comment faire le dépistage chez les fumeurs de plus de 50 ans même si on a déjà répondu je répète encore une fois le dépistage c'est-à-dire trouver une image sur le scanner qui n'est pas parlante c'est-à-dire que le patient logiquement n'a rien du tout d'accord il est juste tabagique et il a un âge qui bon on peut on peut discuter l'âge ça peut monter à 40 ans de 40 ans à 50 ans ce n'est pas encore bien codifié et ça dépend des centres et ça dépend des pays c'est-à-dire aller faire un scanner le rôle de la radiographie standard la radiographie thoracique moi je dirais non parce que tout simplement ça peut rassurer faussement c'est-à-dire que quand on fait une radio et qu'on ne trouve rien on va se dire je n'ai rien et on va laisser passer les choses et donc il vaut mieux ne pas passer direct ne pas passer du tout par cette étape de radio c'est l'exemple qu'a dit le professeur Boubier tout à l'heure c'est comme dans la COVID vous savez très très bien maintenant que quand vous suspectez COVID vous partez directement faire le scanner vous ne faites pas la radio c'est exactement la même chose il vaut mieux ne pas passer par cette étape de radio parce qu'elle peut vous rassurer faussement donc il vaut mieux aller directement faire le scanner bien sûr vous ne faites pas un scanner comme ça parce que vous l'avez demandé il faut avoir un médecin référent qui va par la suite discuter avec vous le résultat du scanner et vous suivre pour beaucoup de choses par la suite et pour voir quand est-ce que vous pouvez refaire le scanner s'il y a quelque chose d'anormal voilà Madame Professeure je m'excuse de vous atteindre il y a maintenant nos jeunes et moins jeunes qui continuent à penser comme quoi la cigarette électronique qui protège plus enfin on est mieux protégé avec une cigarette électronique qu'avec la cigarette classique et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire c'est pas de vrai honnêtement je ne suis pas une spécialiste mais je dirais que la cigarette je ne suis pas une spécialiste de la cigarette électronique c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de spécialiste dans ce domaine avec nous mais ce que j'ai lu moi aussi ce que j'ai lu est que la cigarette électronique elle entraîne en plus des lésions au niveau de la sphère ORL parce que le contact le contact est beaucoup plus important et que pour l'instant encore on n'a pas encore de recul pour bien étudier est-ce qu'elle a un impact est-ce qu'elle est finalement bénéfique ou pas du tout ou elle est encore plus grave que la cigarette normale donc c'est quelque chose de nouveau je sais qu'il y a beaucoup de problèmes parce que à cause de ce qu'on appelle le vapotage et qui crée aussi des lésions pulmonaires autres que des aigus de manière aiguë alors que ce n'est pas des cancers pour l'instant mais on n'a pas encore de recul parce qu'il faut beaucoup de temps pour développer un cancer il ne faut pas fumer une année ou deux mois ou trois mois pour développer un cancer c'est une durée d'exposition qui est longue et donc avec la cigarette électronique il n'y a pas encore eu de recul mais la meilleure façon de faire c'est d'arrêter de fumer peut-être sans la cigarette électronique ou alors avec une aide d'un médecin qui saura quand est-ce qu'il peut vous prévenir la cigarette électronique voilà comme tu as dit Naïma il ne faut pas que le vapotage soit substitué à la cigarette c'est-à-dire que maintenant on voit beaucoup de lycéens qui ne fument pas mais qui disent moi je ne fume que la cigarette électronique et bien non ça c'est non en fait le vapotage il va aider au sevrage tabagique dans certains cas pour certains patients mais il ne va jamais il ne devrait jamais être substitué à la cigarette surtout chez les adolescents et les jeunes parce que de plus en plus on trouve des jeunes ou des bacheliers avec une cigarette électronique pour eux ils ne fument pas mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas comme a dit le professeur il n'a assez de recul pour plus tard et donc cette cigarette électronique n'a d'intérêt que pour certains patients pour justement aider au sevrage tabagique donc attention pas de cigarette électronique d'ailleurs toutes sortes de tabagisme c'est clair c'est connu dans la littérature il n'y a pas que le tabac c'est toutes sortes de tabagistes voilà je ne sais pas si vous permettez Stade Boubien est-ce qu'on opère tous les cancers ou bien il y a des cancers de début des cancers un petit peu localement avancés des cancers métastatiques comment faciliter vous avez bien expliqué sur la TNM mais est-ce que vous pouvez nous en parler de façon plus simple on opère surtout les cancers précoces c'est les stades 1 et 2 c'est ça ce qu'on opère le plus c'est là où on gagne le plus avec la chirurgie pour ce qui est plus évolué la décision revient toujours au staff pluridisciplinaire et la chirurgie peut être par exemple après une chimiothérapie ou après une radiothérapie maintenant il y a Madame je ne vais pas trop anticiper tout ça on va bien l'expliquer après une immunothérapie c'est en cours pour les stades soit plus évolués ça veut dire localement avancés et parfois par des cas vraiment choisis de stades métastatiques mais la chirurgie c'est surtout les stades précoces d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et pourquoi pas d'un dépistage pour qu'on ait plus de stades précoces pour que nos statistiques soient un peu plus en disant ressemblent un peu plus aux pays développés puisqu'on a comme on l'a dit au niveau de nos statistiques au niveau de Casamorca moins de 10% de stades précoces donc c'est surtout ça et ça on peut le faire grâce à un diagnostic beaucoup plus précoce à une facilité d'accès au scanner je pense que là on a plus accès au scanner et cette pandémie de la COVID a montré qu'on a des scanners on peut faire des scanners et que les gens sont prêts à faire des scanners pour diagnostiquer la COVID et pourquoi pas comme l'a dit Naïma au cours de la COVID on a vu des nodules pulmonaires de plus en plus puisqu'on a fait le scanner pour la suspicion de la COVID et on est tombé sur des cancers du poumon ou autre chose donc surtout le stade précoce pour le reste il faut passer dans un stade pluridisciplinaire et ça peut être après une chimiothérapie après une radiothérapie on s'endouche entre les deux et ça ça dépend du cas par cas on avance on est dans les temps je pense oui 19h53 oui je pense que je partage mon écran oui je devrais continuer donc à toi professeur pour la troisième conférence sur les traitements le traitement non chirurgical merci 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 à tous donc je remercie moi aussi d'Axvo de nous avoir invité autour de ce thème extrêmement intéressant surtout en ce mois de novembre et donc moi je vais aborder un sujet un peu différent et je vais essayer de répondre aux questions autour du traitement non chirurgical des cancers du poumon donc d'abord juste pour rappeler que le cancer est une maladie de corps mais aussi de l'esprit et de l'entourage tout le monde tombe malade la prise en charge bien sûr doit se faire par des professionnels qualifiés par aussi faisant appel à des traitements innovants pardon et bien sûr basé sur la recherche scientifique mais en parallèle il faut aussi mobiliser la société et les bénévoles surtout pour aider ces patients pour le soutien psychosocial afin d'améliorer la qualité de vie de ces patients donc comme il a été dit on va maintenant essayer de détailler tout ce qui n'est pas chirurgical et vous savez comme il a été dit que la chirurgie actuellement est la pierre angulaire des stades précoces de la maladie mais il existe aussi d'autres traitements qui vont aider à la réussite de cette chirurgie ou alors quand celle-ci n'est pas possible et bien on va les faire exclusivement donc il y a la radiothérapie ce qu'on appelle les hélèges bil-échiha les traitements médicaux notamment la chimiothérapie les hélèges kimiaï les thérapies ciblées les hélèges mojettes l'immunothérapie les hélèges manain donc ce sont des thèmes que vous allez voir apparaître de plus en plus dans cet exposé alors juste pour rappeler comme il a été dit dans toutes les présentations on insiste sur la prise en charge multidisciplinaire donc la réunion de concertation pluridisciplinaire surtout dans les cancers du poumon est quelque chose d'extrêmement indispensable pour tous les cancers d'ailleurs et qui doit faire intervenir tous les acteurs qui traitent le cancer notamment les pneumologues radiologues les isotopistes les anatomopathologistes les chirurgiens les radiothérapeutes les oncologues médicaux et bien sûr les médecins de soins palliatifs qui nous aident énormément à la prise en charge de ces patients et donc après qu'on ait fait passer le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire et bien on a la stratégie thérapeutique qu'il va falloir aborder avec le patient et ce qu'on appelle l'étape de l'annonce qui est primordiale pour le patient qui est inoubliable donc c'est pour ça qu'elle se fait de manière stratifiée et répondant à des normes de l'annonce alors c'est quoi cette annonce en fait c'est toutes les informations qu'on va donner sur la maladie mais aussi sur les traitements et les bénéfices du traitement mais aussi les effets secondaires et donc comme ça on va installer une relation de confiance entre le médecin et le patient on va bien sûr respecter les émotions que l'annonce peut susciter chez le patient parfois le patient ne veut pas tout savoir il ne faut pas tout lui donner en même temps il faut savoir écouter le patient et lui laisser le temps de poser ses questions c'est extrêmement important et parfois on a besoin même d'une deuxième consultation pour justement soit par les assistants sociaux soit pour les infirmiers pour justement laisser le patient parler parler de ses peurs de ses soucis d'ordre personnel matériel sexuel de la vie familiale professionnelle et psychologique donc c'est une étape qui est vraiment extrêmement importante pour tous les cancers et qui reste gravée dans la mémoire des patients alors quels sont les traitements qu'on peut proposer on l'a dit donc il y a la radiothérapie et je vais expliquer un petit peu en essayant de répondre à vos questions qui se posent souvent par les patients par rapport à cette thérapeutique et les autres traitements on a dit donc les traitements par chimiothérapie les thérapies ciblées l'immunothérapie et les thérapies complémentaires donc juste pour rappeler qu'au Maroc après 2005 grâce au ministère de la santé avec la fondation L'Eleslema donc en collaboration on arrive à aujourd'hui avoir des centres d'oncologie un peu partout au Maroc aussi bien privés que publics et donc il y en a Oujdach Ouseima Tangier Fes Knetram Kness donc vous voyez toutes les régions du Maroc donc Rabat Kazar Bni Milnel Jdida Biantou Marrakech donc c'est vraiment bien réparti sur tout le royaume offrant justement et offrant les soins aux patients et pour ne pas justement les mobiliser que dans les grandes régions pour avoir leur traitement spécifique alors comment se fait le choix du traitement donc une question qui a été posée par professeur Ridaï tout à l'heure donc le choix du traitement bien sûr va se faire en fonction du stade de la maladie et professeur Mouhia l'a dit tout à l'heure quand on a un petit cancer qui est comme ça au stade 1 ou 2 et bien c'est très facile d'aller l'opérer même quand il y a des clients à côté ça ne pose aucun problème à aller opérer ce patient et décider ou pas d'un traitement complémentaire par la suite mais pour ces patients c'est les seuls qu'on va dire qui sont opérables d'emblée pour lesquels on va peut-être même pas penser à un autre traitement sauf s'ils présentent des contre-indications et là on pourrait irradier par les nouvelles techniques d'irradiation ces nodules quand ils ne sont pas opérables pour des problèmes cardiaques pour d'autres problèmes mais pas pour des problèmes d'accessibilité à la chirurgie alors il y a des cancers un peu plus avancés c'est quand on a une maladie qui a commencé dans le poumon mais qui a donné des ganglions tout au long du médiastin comme vous le voyez ici et donc ces patients ne sont plus des patients qu'on va proposer pour la chirurgie mais c'est des patients qui aujourd'hui vont avoir la radiothérapie associée à la chimiothérapie voire même l'immunothérapie donc ces trois thérapies qui permettent aujourd'hui une excellente réponse au traitement et puis on a les stades ultimes c'est les patients qui ont un cancer du poumon mais avec des métastases osseuses ou des métastases hépatiques ou parfois plusieurs métastases et ces patients aujourd'hui grâce à l'avènement des nouvelles thérapies on va voir lesquelles comme la thérapie ciblée et l'immunothérapie ont vu leurs pronostics changé par rapport aux années d'avant donc avant bien sûr de commencer ces traitements spécifiques il faut savoir contrairement à ce qu'a dit professeur Boubia que dans les stades localisés on n'a pas beaucoup de symptômes dans les stades localement avancés dans les stades métastatiques on a beaucoup de symptômes ces symptômes sont impossibles à être gérés par un seul médecin et c'est là où intervient l'équipe de soins palliatifs et de soins de support où il faut s'aider par cette équipe pour mieux traiter la douleur parce qu'on a beau traiter la douleur mais on ne connaît pas toutes les thérapies de la douleur c'est un domaine à part donc traiter la douleur qui est extrêmement important pour que le patient puisse adhérer à la suite du traitement traiter tous les symptômes pour ne pas les mélanger avec les toxicités thérapeutiques spécifiques donc s'il y a une toux une dyspnée une infection il va falloir la traiter avant de commencer les traitements spécifiques il faut aussi faire une consultation diététique parce que ces patients perdent en l'espace de 6 mois plus de 10% de leur poids corporel et donc là aussi il est extrêmement difficile d'entamer des traitements spécifiques chez des patients qui ont perdu du poids il faut surtout aider ces patients à s'arrêter de fumer parce que c'est le seul facteur de réussite des traitements si les patients continuent à fumer en cours de la radiothérapie ils vont arrêter la radiothérapie plusieurs fois et ils vont rater leur traitement donc on insiste énormément sur le sevrage tabagique en cours de traitement et il faut bien sûr s'aider des psychologues donc tout ça est quelque chose de très important avant d'entamer les traitements spécifiques et bien on va commencer par le premier traitement qu'on a dit tout à l'heure la radiothérapie les questions que peuvent se poser les patients c'est quoi cette radiothérapie dans quel cas on va l'indiquer comment elle se déroule et quels sont les effets indésirables possibles à cette radiothérapie donc c'est quoi la radiothérapie en fait ce sont des rayons X comme pour ceux de la radiologie qu'on utilise par un scanner mais qui ont une énergie qui est tellement puissante qu'elle va aller au niveau de la cellule cancéreuse et essayer de tuer les cellules tumorales en cassant l'ADN tout simplement et donc c'est ça le but de la radiothérapie c'est un traitement qui est local comme la chirurgie donc ils agissent localement ils ne vont pas agir sur la maladie générale donc ils vont essayer de stériliser par des faisceaux de rayons X de haute énergie la maladie dans le poumon ou alors dans les ganglions voisins donc la radiothérapie est le plus souvent proposée donc l'indication essentielle c'est dans les formes non opérables et non métastatiques donc c'est les patients qui ne peuvent pas opérer les chirurgiens mais qui ne sont pas encore au stade de métastase et donc on va essayer de leur faire la radiothérapie le but de cette radiothérapie c'est de détruire la cellule tumorale et essayer au maximum de préserver les tissus sains qui entourent la cellule tumorale là on a le tissu tumorale et là on a par exemple le cœur le poumon qui est sain le reste du poumon qui est sain et la moelle qui est saine il va falloir taper ici en essayant au maximum de préserver tout ce qui entoure la tumeur donc c'est ça justement le challenge de la radiothérapie de dernière génération qui est maintenant un peu partout dans le Maroc et on s'en réjouit d'en avoir autant donc la radiothérapie elle se fait en plusieurs séances c'est pas comme la chirurgie où le patient va rentrer le matin il va être opéré et deux jours après ou moins même maintenant avec la thoracoscopie donc il sort après deux jours et sinon c'est un traitement qui dure dans le temps à peu près six semaines donc c'est 33 séances c'est tous les jours sauf les samedis et les dimanches donc il faut savoir que cette radiothérapie ne fait pas tomber les cheveux c'est pas comme la chimiothérapie sauf bien sûr sur le territoire qui va être irradié elle ne rend pas radioactif parce que tout le monde dit est-ce qu'il y a un danger est-ce que quand le patient est irradié d'être au contact de sa famille il n'y a aucun danger à être en contact avec la famille aucune précaution à prendre par rapport à l'entourage ce n'est pas du tout radioactif donc ça c'est extrêmement important à communiquer aux personnes malades ou aux autres personnes pour avoir une idée de ce que c'est que la radiothérapie alors les principaux effets secondaires c'est qu'ils sont liés ils sont liés en fait à l'irradiation des tissus sains qui entourent le cancer même si on va les protéger mais on ne va jamais les protéger à 100% et donc il y a parfois l'osophage qui est très à côté et qui va entraîner parfois des difficultés quand il sera irradié des difficultés à manger on aura des rougeurs de la peau puisque les faisceaux passent par la peau on peut avoir une fatigue parce qu'il y a beaucoup de cellules qui sont tuées à la fois et qui font sécréter certaines substances qui donnent la fatigue on peut aussi avoir des nausées des vomissements de la toux mais tout ça est facilement traité par les médecins et donc ces patients sont vus de manière régulière une fois par semaine par le médecin traitant et qui va justement anticiper cette toxicité les traiter pour que toute cette durée de radiothérapie passe dans les meilleures conditions donc j'espère avoir répondu à la radiothérapie on va passer à la deuxième rubrique qui est la chimiothérapie qui est maintenant cette fois un traitement général ça n'a rien à voir avec la radiothérapie c'est quelque chose donc ce sont des médicaments qu'on va injecter dans une veine ou alors que le patient va prendre par voie orale et donc le but est de détruire les cellules en division rapide donc les cellules en division rapide c'est essentiellement les cellules tumorales mais il y a aussi dans notre corps des cellules en division rapide notamment la moelle osseuse les cellules intestinales elles se divisent rapidement et malheureusement elles peuvent souffrir bien sûr de cette chimiothérapie mais c'est pas grave puisque on a des moyens pour y remédier et vous allez le voir donc avant de passer la chimiothérapie on est obligé de placer une chambre implantable c'est quoi une chambre implantable comme vous le voyez ici c'est un pack qu'on va mettre dans le tronc du patient sur le thorax sous la peau donc c'est par là où on va injecter les médicaments parce que ce pack il est lié directement au gros vaisseau où la chimiothérapie va passer directement dans la voie générale pour éviter justement de piquer dans les vaines périphériques parce que de toute façon on a un nombre limité de vaines périphériques et on ne peut pas tous les détruire par les différentes cures de chimiothérapie donc on préfère placer le pack il reste même parfois plus de 5 ans sans problème alors quand on propose cette chimiothérapie donc on peut la proposer de différentes manières on peut la proposer avant la chirurgie et dans ce cas ce sont les chirurgiens qui nous demandent de faire une chimiothérapie dans le but de réduire le volume tumoral pour faciliter la chirurgie on peut le faire après la chirurgie c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante et elle a des indications particulières donc c'est des tumeurs qui sont assez volumineuses qu'on a opérées qui sont assez volumineuses en taille ou qui présentent certains facteurs comme des emboles et qui vont indiquer cette chimiothérapie adjuvant ou en association avec la radiothérapie c'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie ou exclusif dans les stades métastatiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'on doit aller stériliser toutes ces cellules qui sont parties dans le foie dans l'os en même temps et donc le meilleur moyen c'est de donner un traitement général donc on a plusieurs médicaments c'est juste pour ceux qui s'intéressent aux médicaments qu'on donne dans le cancer du poumon et comme je vous ai dit on a beaucoup d'effets secondaires à cette chimiothérapie pourquoi ? parce qu'on ne vise pas que les cellules tumorales malheureusement mais ça agit aussi sur des cellules en division rapide notamment les cellules de la moelle osseuse et c'est pour ça qu'on va avoir une baisse des globules blancs une baisse des globules rouges une baisse de plaquettes parfois même un dysfonctionnement des reins parce qu'on utilise un produit de chimiothérapie qui agresse beaucoup les reins notamment le cisplatine mais on a des moyens pour justement éviter ce dysfonctionnement des reins des sensations de fourmillement une perte d'appétit on peut avoir des réactions allergiques aux produits des troubles de la peau des modifications de la couleur et la fragilisation des ondes et on peut avoir des troubles de l'audition et des troubles de la sexualité donc comment prévenir ces effets secondaires donc il faut obligatoirement avant chaque cure faire un examen clinique complet et surtout faire un bilan biologique pour justement vérifier que tout ce qu'on vient de dire est dans les noms et c'est pour ça c'est comme ça qu'on va passer le cycle de chimiothérapie il faut conseiller les patients d'hydrater la peau au maximum donc on a beaucoup d'émolluants dans le marché qui peuvent aider justement à hydrater la peau il faut essayer avant de commencer la chimiothérapie faire une manicure pédicure essayer d'enlever ses peaux mortes pour justement ne pas laisser les médicaments se fixer sur ses peaux mortes et donner des mycoses il faut porter des vêtements amples et des chaussures souples et il faut surtout travailler la présentation des plats et le faire dans un cadre agréable pour justement parce que les patients perdent vraiment l'appétit pour justement changer cette manière de manger et manger dans des conditions agréables alors j'ai fini avec la chimio on va passer à un autre traitement général ce sont les thérapies ciblées alors qu'est-ce que c'est c'est une nouveauté dans le cancer du poumon ça fait maintenant peut-être même plus d'une dizaine d'années en fait c'est quoi certains cancers du poumon et pas tous à peu près 25% vont exprimer des protéines à la surface des cellules tumorales donc ces protéines sont appelées soit EGFR ou ALK ou autres protéines je ne vais pas rentrer dans les détails en tout cas quand on a ces protéines surexprimées à la surface des cellules tumorales elles vont malheureusement entraîner un processus de prolifération tumorale mais aujourd'hui on a des médicaments qui vont aller bloquer cette voie de signalisation et de prolifération du tumorale et arrêter justement ce phénomène grâce à des médicaments spécifiques soit anti-EGFR soit inhibiteurs d'ALK alors ces inhibiteurs de ces protéines ont vraiment changé le pronostic des cancers du poumon métastatique avant il n'y a même pas une dizaine d'années un cancer métastatique ne dépassait pas l'année aujourd'hui avec ces médicaments et quand on peut les prendre c'est-à-dire quand on a la présence de ces mutations ils ne sont pas indiqués chez tout le monde je vous ai dit 25% des cancers du poumon expriment ces mutations donc vous allez vous demander pourquoi moi je ne prends pas les thérapies CB si vous ne prenez pas les thérapies cyclistes c'est que vous n'avez pas la mutation et donc dans ce cas si on a la mutation on va donner des traitements spécifiques et aujourd'hui avec ces traitements spécifiques on arrive à des survies de 4 ans même dans la maladie métastatique 5 ans des choses qu'on ne voyait pas il n'y a même pas une dizaine d'années donc il faut savoir que ces nouveaux traitements réduisent de 50% environ la progression tumorale par rapport à la chimiothérapie ils donnent beaucoup moins d'effets secondaires que la chimiothérapie parce que c'est un traitement spécifique ce n'est pas comme la chimiothérapie où on va aller agir sur toutes les cellules qui prolifèrent rapidement non là on va aller sur des cellules qui portent la mutation et on va arrêter cette mutation et l'avantage aussi c'est que ça se prend par voie orale donc là vraiment c'est une très grande avancée dans les cancers du poumon donc je crois avoir terminé avec les thérapies CB et on va passer à un autre domaine qui est vraiment le domaine de grande avancée dans tous les cancers et notamment dans les cancers du poumon puisque ça a commencé par les cancers du poumon et les cancers de la peau en fait c'est quoi cette immunothérapie et quand on va la donner parce que tout le monde va se dire pourquoi moi je prends l'immunothérapie et un autre va dire moi je ne prends pas l'immunothérapie là aussi elle n'est pas indiquée chez tout le monde et je vais essayer d'expliquer d'abord c'est quoi en fait l'immunothérapie donc comme je vous ai dit ça c'est la cellule cancéreuse ça c'est l'ADN la chimiothérapie va agir directement en cassant l'ADN les thérapies ciblées que je viens de citer vont se fixer sur des récepteurs de la cellule donc tout ça on reste en intracellulaire l'immunothérapie non de la cellule tumorale et donc vous savez qu'autour de la cellule tumorale et autour de chaque corps étranger à la cellule on a des anticorps qui vont se défendre contre ces cellules tumorales c'est excellent mais parfois ces anticorps ne sont pas suffisants pourquoi ? parce que la cellule tumorale est intelligente et elle les bloque et donc maintenant avec des médicaments on a réussi à instaurer des médicaments qui vont instaurer l'immunité autour de la cellule tumorale pour justement augmenter l'immunité autour de la cellule tumorale et détruire ces cellules cancéreuses alors la seule fois où on ne peut pas donner cette immunothérapie c'est quand on a la présence de ces mutations vraiment quand on a la présence des mutations que je viens de vous citer l'immunothérapie devient délétère donc il faut oublier l'immunothérapie quand on a les mutations il faut privilégier les médicaments qui bloquent les mutations maintenant en dehors de mutations si on n'a pas de mutations la chimiothérapie a toute sa valeur soit associée à la chimiothérapie soit en monothérapie avec l'expression de certaines protéines que je n'ai pas le temps de détailler là aussi la chimiothérapie donne beaucoup moins de toxicité que la chimiothérapie elle donne des toxicités auto-immunes qu'on gère avec les spécialistes d'organes donc là aussi c'est une des grandes avancées des traitements dans les cancers pulmonaires et aujourd'hui on arrive à parler de survie à 5 ans pour les cancers pulmonaires chose qui était impensable il y a une dizaine d'années voilà donc pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire à côté de la chirurgie donc comme traitement local on a la radiothérapie on a d'autres traitements généraux comme la chimiothérapie on a des thérapies ciblées qui se fixent sur des protéines et on a l'immunothérapie qui va agir sur l'environnement de la cellule tumorale et avec tout cet arsenal thérapeutique on a réussi aujourd'hui à changer le profil de la maladie métastatique des cancers du poumon donc j'ai fini avec les traitements spécifiques et je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur c'est l'oncologie intégrative alors c'est une approche de soins qui est centrée sur le patient et qui va utiliser des thérapeutiques comportementales donc notamment qui s'intéressent au corps et à l'esprit en adjuvant au traitement conventionnel attention elles ne se substituent jamais au traitement conventionnel mais elles vont venir aider le patient à supporter tous les traitements et Dieu sait que comme on vous l'a détaillé les traitements ne sont pas faciles et donc on peut s'aider de plusieurs thérapies aujourd'hui il y a des équipes pluridisciplinaires formées aux soins de support qui améliorent justement la santé du corps et de l'esprit et pas que de la tumeur donc il y a des recommandations de l'ASCO qui ont été émises en 2018 et qui conseillent énormément l'activité physique la méditation le yoga tout ça va réduire le stress parce que vous savez le stress n'intervient pas directement dans la cancérogénèse mais indirectement il intervient beaucoup donc toutes ces activités vont aussi améliorer les troubles de l'humeur ils vont améliorer la qualité de vie des patients l'utilisation par exemple de l'acupuncture réduit les nausées les vomissements chimio-induits donc tout ça ça a été bien étudié par des études par des études randomisées et qui a montré justement l'efficacité de ces traitements pour aider les patients à mieux supporter les traitements donc là je vais juste vous donner des exemples des groupes de parole d'hypnose les massages de réflexologie des ateliers de nutrition et là pour anticiper et rentrer de ce qui a été dit en début de ce séminaire je vais en une ou deux diapos présenter la DAXRO qui a commencé ses activités en 2017 et qui justement s'intéresse beaucoup à ses soins intégratifs elle offre aux patients atteints de cancer à leurs proches un espace très chaleureux loin des structures de soins c'est pas évident pour les accompagner pendant l'épreuve de la maladie à améliorer leur qualité de vie donc elle utilise des activités multiples vous avez le site sur Facebook sur Instagram vous avez plusieurs moyens de les contacter avec un planier qui est bien établi un accès gratuit avec des intervenants volontaires et des professionnels de la santé donc tout ça pour offrir une prise en charge globale des patients mais je ne je ne terminerai pas moi aussi mon topo sans parler du meilleur traitement du cancer du poumon qui est le sevrage tabagique parce que c'est le seul moyen pour réduire l'incidence de ce cancer la mortalité de ce cancer même avec l'amélioration de toutes ces thérapies comme je vous l'ai montré on n'est pas encore arrivé au pronostic des cancers du sein ou du cancer du côlon ou des cancers de la prostate donc on va on va arriver avec ces thérapies d'augmenter les survies mais on n'arrivera jamais aux survies des autres cancers donc le meilleur traitement reste justement l'arrêt du tabac et on ne le dira jamais assez et je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup professeur pour cette excellentissime présentation sincèrement qui en plus d'être un polyglotte mais en plus il a fait tous les on a eu droit à la chimio à la lumino à la thérapie ciblée et aussi aux soins de support merci beaucoup de rien alors il y a une question pour toi pour vous professeure je pense c'est la durée des séances de radiothérapie alors la radiothérapie pour être classique quand on parle de radiothérapie conventionnelle c'est la radiothérapie soit 3D soit IMRT donc c'est une nouvelle technique d'irradiation on va faire un traitement en 33 séances je l'ai dit donc c'est plusieurs séances ça peut aller de 30 à 33 séances tous les jours sauf le samedi dimanche on a maintenant une radiothérapie que je n'ai pas voulu détailler parce que je n'ai pas le temps c'est ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique qui parfois se substitue à la chirurgie et celle-là elle peut se faire en très 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 peu de séances 3 voire même 5 parfois 7 séances au total mais avec des doses très importantes avec des techniques avec un matériel très très sophistiqué pour arriver à cibler la tumeur justement voilà et on a aussi la radiothérapie palliative parfois on a des zones qui sont très douloureuses qu'on peut irradier pour réduire justement la douleur aider à traiter la douleur voilà bon je me mets à la place des auditeurs et auditrices et je me dis maintenant qu'on m'a diagnostiqué un cancer bon supposons qu'il n'est pas chirurgical comment qu'est-ce que vous allez faire par quel médicament vous allez commencer est-ce que c'est la chimio est-ce que c'est l'immuno est-ce qu'il y a un bilan à faire pour ça d'accord donc si on est si le patient n'est pas chirurgical bien sûr on va après qu'on l'ait discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire il va falloir vérifier s'il a des métastases ou pas donc s'il n'a pas de métastases c'est un patient qui est apte à recevoir de la radiothérapie de la chimiothérapie associée à la radiothérapie pour augmenter l'effet de la radiothérapie et de l'immunothérapie ces trois traitements ont aujourd'hui révolutionné le traitement de ces stades non opéraux maintenant quand on va passer à la maladie métastatique il va falloir obligatoirement chercher ces mutations que j'ai essayé d'expliquer de manière très très rapide parce que ces mutations ont des traitements spécifiques faciles par voie orale sans toxicité donc c'est pour ça qu'il est important de chercher ces mutations et en dehors de ces mutations parce qu'elles ne sont présentes malheureusement que dans 20% des cas 20-27% des cas et en dehors de ces mutations quand on n'a pas ces mutations on va chercher une autre protéine de réponse à l'immunothérapie que je n'ai pas aussi détaillée c'est le PD-L1 quand cette protéine est très surexprimée on ne peut donner que de l'immunothérapie mais quand celle-là n'est pas assez surexprimée quand elle est intérieure à 50% on va combiner le traitement chimio et immunothérapie et tous ces médicaments sont bien sûr disponibles au Maroc alors ils sont tous disponibles au Maroc maintenant les remboursements ne sont pas faits par encore toutes les instances mais ça arrive il y a deux ans on n'avait même pas il y a plus de deux ans ou trois ans on n'avait même pas le remboursement aujourd'hui on a au moins deux molécules d'immunothérapie et on a beaucoup de thérapies ciblées et les thérapies ciblées sont bien avancées parce qu'elles ont été bien sûr rentrées dans l'arsenal thérapeutique des cancers du poumon avant l'immunothérapie donc on les a au Maroc ils sont disponibles ils sont remboursés par les mutuelles il nous reste maintenant l'immunothérapie qui arrive à grands pas et on a au moins l'immunothérapie existe au Maroc maintenant le remboursement va suivre c'est sûr vu le bénéfice qu'on a surtout dans le cancer du poumon et dans les mélanges et dans d'autres localisations qui arrivent à Pagé là c'est les autres experts ou d'autres questions une question sur le chat au CET donc combien la durée d'une séance de radiothérapie la durée d'une séance de radiothérapie la séance de radiothérapie au début la séance de radiothérapie pour préparer le plan de traitement elle dure à peu près on va dire une demi-heure 20 minutes mais après tous les jours elle va durer beaucoup moins parce qu'on ne contrôle pas tous les jours en fait elle va durer entre 7 minutes avec l'installation du patient et tout 10 à 15 minutes c'est très court parce qu'aujourd'hui les appareils qu'on a ils arrivent à faire des rotations très rapides autour du patient et c'est vraiment très très court le jeûne oui d'accord alors il y a madame Stéphanie Boudon qui pose concernant les jeûnes pour aider les le jeûne le jeûne est-ce que c'est le jeûne est-ce que ça peut aider en quelque sorte alors le jeûne nous on ne le pratique pas parce que toutes les les études allemandes qui ont beaucoup insisté sur le jeûne mais ce n'est pas vraiment le jeûne comme nous on le connaît c'est des jeûnes avec des perfusions de vitamine C et juste une alimentation très pauvre en fibres et tout on ne le fait pas parce que toutes ces études n'ont pas été justement n'ont pas montré un intérêt en survie globale donc nous on laisse le choix au patient mais il est très difficile de conseiller le jeûne chez nous parce qu'ils le font à la manière à l'autre manière et donc ils n'arrêtent pas et donc déjà les patients ils ont un grand problème de poids ils perdent rapidement le poids par leur maladie si en plus on leur impose le jeûne on ne va plus pouvoir accéder au traitement spécifique donc on ne les utilise pas du tout en pratique bon c'est passé à d'autres questions madame Raabé il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut conclure si vous n'avez rien à rajouter un grand merci on espère avoir répondu aux questions des gens je pense que oui largement alors un grand merci merci à tous nos intervenants pour leur excellent exposé et les informations précieuses à apporter durant ce webinaire à tous ceux qui nous ont écoutés et suivis merci et vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur la page Facebook et le site de Darks Watch voilà bonne soirée merci merci bonne soirée merci bonne soirée bonne soirée à tous merci 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 merci